Donc, dans un premier temps, on l'essaye, vous l'avez essayé ici au préalable en travaillant sur un formulaire, en remplissant un formulaire sur le traitement médiatique. On s'est dit que ce serait le fun de vous présenter un formulaire différent de celui de, dans le fond, un contenu plus traditionnel de vérification des connaissances. Donc, ici, on a vraiment fait une recherche collective dans laquelle vous devez, vous aviez, excusez, vous aviez à identifier un article et votre interprétation, si vous voulez, du traitement médiatique par rapport aux élections américaines. Donc, on était plus, on recueillait de l'information ici. Donc, vous voyez un peu ce qui est le fun avec ces outils-là, c'est que vous avez un portrait global, justement, des gens ou des réponses des gens. Donc, on voit ici que majoritairement, vous avez consulté des quotidiens. On voit aussi que Donald Trump est majoritaire en termes de, on parle encore de lui, malgré le fait qu'il soit, qu'il est perdu. Et, bon, du point de vue du traitement de la nouvelle, on est plus neutre, quoique une tendance vers la négativité. Donc, c'est votre perception de la nouvelle encore ici qu'on évaluait. Donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a une partie des réponses qu'on peut justement voir, consulter. Et donc, c'est un usage qu'on trouve intéressant, justement, à faire du formulaire. Et ça vous donne en même temps un portrait de ce que c'est Google Formula. Un tour d'horizon rapide, puis on va peut-être faire des comparaisons avec Microsoft Forms aussi, parce que, bon, on l'a vu hier avec quelques-uns d'entre vous. C'est deux outils qui sont vraiment équivalents, donc notamment en termes de type de questions, dont ils ont des questions qui sont similaires. Si je prends le même exemple, tantôt, on va vous parler des billets de sortie, mais situés dans le temps, on a des choses qui sont vraiment équivalentes avec Microsoft Forms. Peut-être une petite particularité ici, bien, ça se corrige automatiquement à celui-là, ce qui n'est pas le cas dans Forms. Mais ici, dans le fond, ce qu'on vous montre, c'est un billet de sortie où on peut valider un certain nombre de choses au plan, justement, de ce que l'élève est capable de voir en place en ordre chronologique des événements. Donc, une utilisation qui est intéressante aussi, des types de questions, aussi voir antériorité, postériorité avec des événements précis. Donc, c'est des modèles de formulaires qui vont vous être présentés à la fin de l'atelier et que vous pourrez copier dans votre compte parce que c'est un des éléments qui est intéressant de ces outils-là, la possibilité de partager, collaborer et faire une copie de ces formulaires-là. Dernière chose, bon, on parlait de correction automatique, vision des graphiques. Dernière chose pour vos élèves et pour vous, Google Formulaires peut être directement intégré dans Classroom, ça se parle, vos élèves hantent des réponses, ont une note dans Google Form, bien, ça se transpose automatiquement dans Google Classroom. Donc, c'est vraiment un élément qui n'est pas à négliger dans l'utilisation de ce formulaire-là. Donc, voilà pour le portrait Google Formulaires en cinq minutes. Donc, maintenant, je vais vous laisser avec Danny qui va vous présenter un petit peu plus en détail l'outil. Merci beaucoup, Steve. Alors, tout le monde peut-être un petit peu comme de quoi. Oui, merci beaucoup. Alors, oui, bien, évidemment, ce soir, en tout cas, moi, je suis vraiment content de vous voir. On est peut-être pas nombreux, mais c'est toujours un plaisir de voir des gens qui sont prêts à se présenter à 19h30. Donc, toujours à l'affût de vouloir se former. Donc, merci. Alors, concernant Google Formulaires, bien, pourquoi je dis formulaire? Bien, oui, on le sait que ça sert à faire un formulaire, puis probablement que c'est l'utilisation la plus connue de Google Formulaires, mais ça sert pas juste à créer des formulaires. Donc, oui, il y a la fonction formulaire, on le sait. Ça sert à faire des sondages, à planifier des événements ou même encore faire des évaluations formatives. Peut-être que vous l'avez déjà testé là-dessus. Cependant, ce qu'on sait peut-être un petit peu moins, c'est que la possibilité de faire des questionnaires avec Google Formulaires, donc de transformer son formulaire en questionnaire. Dans le but de quoi? Bien, évidemment, ça a des avantages, ça a des visées davantage d'évaluation. Donc, ça permet de faire des corrections instantanées, différées, de la rétroaction individuelle, différenciées. Donc, on va vous montrer en fait comment tout ça s'articule. Donc, pour ceux qui, peut-être même pour ceux qui sont habitués, peut-être les moins habitués, bien, bien évidemment, il vous faut idéalement, bien évidemment, un compte Gmail. Peut-être plusieurs parmi vous ont déjà un compte Classroom. Donc, il faut un compte Gmail qui, lui, vous donnera accès aux différentes fonctions, différentes fonctions de, évidemment, de toutes les fonctionnalités liées à Google, comme on le sait, le slide, doc, Google Sheets. Puis ici, on va ouvrir, par exemple, un document vierge, le Google Formulaires. Puis, en plus, Google Formulaires, lorsque vous partez de zéro, vous propose des modèles. Donc, il y a des propositions de modèles, puis ce n'est pas négligé parce que ça peut constituer des bons canevas de départ. Quand on ne sait pas trop d'où on part, on peut même regarder les modèles proposés par Google et voir le type de questions, aussi les modalités de réponses qu'on nous offre. Alors, c'est toujours intéressant de voir ça. Moi, j'y vois beaucoup avec des modèles vierges proposés par Google parce que, voilà, ça me permet d'être un petit peu plus créatif par la suite, puis j'ai besoin d'aide par moment. Donc, quand on crée un formulaire, probablement que vous l'avez déjà fait, peut-être faire des sondages, consulter les gens et tout ça. Ce qu'on veut, en fait, ce n'est pas très compliqué. Vous avez la version formulaire ici qui est à gauche et vous avez une petite fonction. Quand vous ouvrez votre Google Formulaires, une fois que vous l'avez ouvert, vous avez une petite fonction. Il y a un petit symbole d'engrenage ici. Et lorsque vous cliquez sur le symbole d'engrenage, en fait, qui vous mène dans les paramètres, vous allez cliquer ici. Vous allez activer la fonction Convertir en questionnage. Donc, au moment de sa conversion, on voit apparaître de nouvelles fonctions, comme le nombre de points, puis un corrigé que vous allez pouvoir insérer. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre mes deux documents ici, si on veut, mes deux formulaires. C'est qu'ici, désormais, j'ai un, deux points que je peux accorder, ce que je n'ai pas dans le formulaire parce que ça n'a pas des visées d'évaluation. Puis, on va le voir, lors de la conception du questionnaire, il y a la possibilité d'ajouter des rétroactions automatiques en fonction des réponses qui vous sont données. Si vous me permettez, dans les quatre prochaines diapos, en fait, je vais vous présenter les quatre grands types de questions que nous allons avoir, qui sont possibles de faire, qui sont en fait les questions les plus communes, les modèles de questions les plus communes, si on veut. Donc, pour commencer, il y a les réponses rédigées par les élèves. Peut-être que vous les connaissez déjà ici. Donc, on peut y ajouter une petite description en dessous de la question sur les éléments qu'on voudrait retrouver dans la réponse. Ou encore, avec l'option réponse courte, il est possible d'ajouter, par exemple, des mots clés qu'on voudrait retrouver. Dans tous les cas, en tout cas, sachez que, pour ceux qui connaissent déjà le dossier, c'est que vous allez devoir intervenir. C'est-à-dire, vous allez devoir lire la réponse parce que les corrections automatiques pour les réponses rédigées par les élèves, c'est pratiquement impossible. Vous allez devoir intervenir. Donc, ici, j'ai mis un exemple. Par exemple, je demande à un élève, choisis une image. Tu vas aller chercher une image puis justifie le choix de ton image. Donc, explique le choix de ton image. Alors là, par exemple, vous allez voir plus tard, en quoi ça consiste. C'est en lien avec le thème richesse en monde contemporain. Donc, ici, par exemple, l'élève m'a écrit « Certains vivent dans un palace. Plusieurs vivent dans la rue. » Là, j'ai écrit « Charles, tu fais un constat pertinent super. » Ça, c'est un exemple, en fait, de commentaires individuels de rétroaction, de correction que moi, je peux faire, que je peux ajouter. Donc, voilà. Et c'est assez simple à construire. Donc, vous choisissez la fonction, vous ajoutez une question, l'option « Réponse courte » ou « Réponse sous paragraphe ». Et voilà. Donc, ça va donner ça. Et vous allez rentrer vos petits paramètres, là, si ça peut s'enlever la petite barre. Donc, vous allez sur « Corriger » qui est en bas à gauche. Et voilà, vous fait accorder un nombre de points et ajuster tout ça. N'hésitez pas pour ceux qui ont des questions. Là, vous allez dans le clavardage. Steve et Médéric seront très certainement en mesure de répondre. Le deuxième type de questions que nous avons, c'est des choix multiples. Probablement, le modèle de réponses, de questions et de réponses, parmi les plus populaires. Donc, c'est un classique. Donc, les nombreux paramètres, là, ça vous permet de choisir s'il y a deux bonnes réponses, une seule bonne réponse. Vous pouvez offrir deux ou même jusqu'à 25, puis je pense même 30 choix de réponses. Moi, ce n'est pas conseillé. Puis, une petite astuce pour vous, c'est qu'en fait, je pourrais, ici, n'oubliez pas. Il y en a qui connaissent déjà cette fonction-là, mais toujours important, là, par exemple, de cliquer ici en bas la fonction obligatoire. C'est-à-dire que l'élève ne pourra pas aller à la question suivante tant ou ce longtemps qu'il n'a pas d'abord répondu à cette section, à cette question-là. Donc, ça force la réponse pour l'élève. Alors, ici, vous avez un exemple de ce que ça pourrait donner. Donc, vous voyez ici, j'ai un corrigé. Donc, ici, par exemple, c'est la bonne réponse. Et voyez-vous, j'ai donné deux points. Et comme vous pouvez le voir, ici, une petite fonction, c'est images pour agrémenter ma question. Ça aurait pu être un document qui donne des indices, aussi, par rapport à la question. Donc, j'ai ajouté une image avec ma question qui est ici. Troisième type de question que vous pourrez avoir, c'est l'importation d'un fichier. Pour cette question, on va poser une question oui à l'élève, puis on va lui demander de déposer un fichier, une photo, une caricature, un document. Donc, vous comprendrez ici toute l'importance que nous, on accorde en histoire et en géographie, l'importance des documents. Donc, vous pouvez choisir même quel type de document que vous voulez avoir, que vous voulez retrouver dans la réponse. Donc, que vous autorisez. Ici, j'ai demandé, par exemple, à l'élève de choisir une image représentant la disparité de la richesse, puis surtout d'expliquer le choix de son image. Donc, voyez-vous, ça, c'est, par exemple, un élève qui m'a joint une image, j'ai cliqué, j'ai fait sortir l'image ici. Et en plus, j'ai une justification, en fait, en fait, j'ai une explication complémentaire qui démontre que la personne sait de quoi on parle lorsqu'on parle, de disparité de richesse. Donc, voilà. Alors, puis j'ai fait un petit commentaire ici, puis j'ai même mis des points ici, deux sur trois, puisque la réponse ici, la rétroaction, la correction automatique, est impossible. Donc, voilà, pour importer un fichier. Ensuite, quatrième type de réponse, en fait, c'est la grille à choix multiple ou case à cocher, dans lequel, par exemple, on va associer deux éléments, si on veut, des éléments de réponse. Par exemple, on peut demander que tel aspect, par exemple, de société, par exemple, seigneurie, religion catholique, division des terres dans le canton, etc., voir si ce sont des aspects du régime français ou du régime britannique. Donc, voyez-vous un peu la grille que je pourrais mettre en place. Donc, sur la diapo, comme vous pouvez voir, moi, ce que j'ai proposé, c'est des définitions, comme vous pouvez voir ici dans le tableau, ce sont des définitions ici d'indicateurs de développement et l'élève devait choisir, par exemple, le bon indicateur associé avec la définition. Donc, vous voyez aussi, j'ai deux mauvaises réponses, deux bonnes réponses. Et ça, c'est facile, par exemple, de paramétrer pour faire des retours de correction automatique. Donc, ici, vous voyez, c'est comme ça que je l'ai construit. Et c'est ça que ça donne aux résultats lorsque l'élève remet son questionnaire Google Formular. Maintenant, pour partager, en fait, il y a, en fait, pour ce qui est du formulaire à proprement parler, sans parler de la plateforme Classroom, il y a deux façons de partager. Ici, par exemple, vous faites directement le partager à partir de votre espace de stockage Drive en, par exemple, le partageant à un collègue pour la collaboration. Donc, souvent, on ne le sait pas, c'est assez subtil, mais lorsque vous faites envoyer à un collègue pour qu'il puisse nourrir le questionnaire, s'entendre peut-être sur un questionnaire commun à distance ou en présence, c'est selon, en fait, on va ajouter des collaborateurs. Et là, vous connaissez probablement la fenêtre, vous allez reconnaître la fenêtre, vous allez pouvoir ajouter les courriels du collaborateur qui va pouvoir contribuer au formulaire, au questionnaire, ou encore, vous l'envoyez aux élèves avec le lien qui est ici. Vous avez même un raccourci d'URL. Vous faites copier, vous envoyez ça aux élèves. Pour ce qui est de Classroom, pour ceux qui connaissent Classroom, bien évidemment, c'est facile de lier son questionnaire avec une publication de devoir, par exemple. Donc, évidemment, vous allez créer, par exemple, votre questionnaire. Moi, j'ai encerclé les deux parce que je trouve qu'entre créer un devoir et créer un questionnaire, il n'y a pas beaucoup de différences. On va vous le montrer tout à l'heure. Donc, vous allez créer un devoir et par la suite, vous allez mettre vos consignes et vous allez ajouter ici votre questionnaire. Donc, soit, par exemple, en créant votre questionnaire, amène cette fonction-là ou en allant chercher votre questionnaire qui existe dans votre Drive. Allez le chercher puis le ramener, l'importer dans votre fonction devoir et par la suite, de publier le devoir à vos élèves à la classe. Ça va jusqu'à maintenant? Oui? Tout va bien? Excellent. Pour la suite, bien nous, ce qu'on veut faire, puis nous, on pense que c'est une plus-value d'avoir un Google questionnaire, si on veut, c'est évidemment une correction qui est plus rapide, là où on gagne en efficacité, on gagne du temps, tout en espérant que les apprentissages soient quand même appropriés, valables et tout ça. Donc, pour la correction du formulaire, du questionnaire, pardon, donc vous allez aller, par exemple, voir votre questionnaire à l'intérieur, dans votre Drive, si vous voulez, et vous allez avoir trois options de regarder les réponses fournies par vos élèves. Donc, le premier, c'est le résumé, mais ça permet de porter un regard sous forme graphique de la performance de l'ensemble du groupe pour chaque question. Donc, ça montre qui a eu, le nombre de personnes qui ont eu des bonnes réponses, qui n'a pas eu des bonnes réponses ou qui a répondu quoi, finalement. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours moyen d'aller chercher une compilation des résultats à travers Google Sheets. Donc, d'importer, en fait, vos résultats dans un tableau. Ensuite, deuxième fonction, les questions. Donc, c'est d'y aller par question. C'est de regarder par question en détail qui a répondu quoi. Donc, vraiment, ça décortique les questions en ce moment-là. Donc, on voit là toutes les réponses, qui a répondu quoi à chaque question. Donc, on va y aller, mettons, vous voyez ici, c'est le détail de la question 2. Je fais défiler qui a répondu quoi à la question 2. Et enfin, c'est la partie individuelle. Pour ceux qui connaissent déjà, en fait, ben, c'est quand même une fonction, je crois que c'est celle avec laquelle on corrige. Donc, on va aller voir individuellement les copies et c'est là qu'on va pouvoir corriger dans l'intérieur du Google questionnaire, voir en fait les bonnes réponses, les mauvaises réponses qui nous ont été communiquées. Et voyez-vous, par exemple, c'est là, je pense que la fonction commentaire individuel prend toute sa valeur. C'est que, peu importe la forme de la question que vous proposez, il y a toujours un espace en dessous dans lequel vous pouvez faire un commentaire individuel. Exemple ici, je lui demande, selon toi, quel indicateur représente le mieux la richesse d'un pays? Puis, justifie ta réponse. Ben, la personne écrit génie. Puis moi, j'ai trouvé que ce n'était pas suffisant. Bon, voilà, c'est le coefficient génie. Oui, mais tu devrais justifier ta réponse. Pourquoi l'indice de génie est-il le meilleur indicateur qui démontre qu'un pays est riche? Et une fois que c'est corrigé, vous allez publier les scores à tous et chacun. Attention, publier les scores à tous et chacun, tout ça parce que vous avez activé la fonction questionnaire, c'est-à-dire que vous avez transformé votre formulaire en questionnaire. Et donc, vous allez pouvoir publier le score à vos élèves. Et dans le classroom, pour ceux qui ont la licence éducation, dans votre classe, lorsque les devoirs sont remis et corrigés, vous avez une fonction importer les notes. Donc, les notes vont se compiler à l'intérieur de votre classroom en fonction des questionnaires que vous allez bâtir. Donc, si je peux maintenant faire peut-être une petite démonstration très rapide. Voyez-vous, ici, j'ai un questionnaire sur un monde contemporain. Voyez-vous, un questionnaire, j'ai eu 11 réponses. Donc, vous voyez ici les formes de mes questions. C'est exactement ce que je vous ai présenté. Donc, voyez-vous, ici, j'ai, par exemple, je pense que c'est ça qui vous intéresse, la partie pour plusieurs temps de vous. Donc, voyez-vous, j'ai choisi, par exemple, la forme de question. Et là, ici, j'ai associé, j'ai rentré pour mes lignes, mes définitions, pour mes colonnes, le bon indicateur. Et dans le corrigé, j'ai bien indiqué les bonnes réponses qui vont valoir un point. Donc, tout ça fait en sorte qu'une correction automatique, qui fait qu'à la fin, si vous regardez ici, si vous regardez ici. Donc, voyez-vous, la personne ici, elle a fait deux fautes, parce qu'elle n'a pas coché, par exemple, les bons indicateurs. Donc, ça corrige automatiquement. Et donc, voyez-vous, la personne a eu deux points. Et ça présente les bonnes réponses ici. Et par exemple, ici, la personne, je lui demande, c'est quel le meilleur indicateur qui représente la richesse d'un pays. La personne me dit l'indice de bonheur parce que les gens heureux sont plus portés à aider les autres. Bon, c'est pas mauvais. C'est peut-être pas, tu sais, j'en mets trois. Et oui, je voulais que tu prêtes des indicateurs abordés dans le pot. Et voilà. Bon, enregistré. Et ici, si vous regardez, je pourrais insérer, par exemple, une vidéo YouTube à l'intérieur. Ici, là, par exemple, je pourrais faire insérer une vidéo qui pourrait permettre à la personne. Voyez-vous. Les origines de la richesse. Et voilà. Comme ça, la personne pourrait avoir une rétroaction et lui fournir une ressource sur laquelle elle pourrait s'appuyer pour mieux comprendre peut-être ses erreurs. Et voilà. Et ici, je demandais, par exemple, une image. Je vais regarder son image. Je vais voir. Donc, qui représente la disparité de la richesse. C'est une bonne image. Je lui donne un point. Explique le choix de cette image. C'est une bonne réponse. Je lui donne trois points. Et voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, pour chaque... Et j'enregistre. Ne pas oublier à la fin. Donc, peut-être que j'ai fait vite. Mais je publie les scores à sept élèves. Et voilà. Après ça, à l'intérieur de ma classe, ici, si vous regardez dans le monde contemporain. Donc, j'avais envoyé un devoir qui s'appelle les indicateurs de développement, qui est ici, en fait. Donc, j'ai rentré tout à l'heure. Et puis, c'est un brouillon. Mais je pourrais très bien, facilement, le faire comme ça. Modifier le devoir. Voyez-vous. Je suis allé chercher ici, à l'intérieur, dans mon Drive, les indicateurs. Insérer. Et ça va s'insérer ici. Et je vais publier le devoir aux élèves qui sont autour. Ici, moi, je sais que je vais publier le devoir. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions rendues là. Je sais que le temps file. Je ne voudrais pas trop empiéter sur le temps de Steve, qui va poursuivre par la suite. Est-ce que vous avez des questions? On pourrait peut-être conclure, Dany, puis après ça, on va prendre des questions. Sans problème. Super. Oui, tout à fait. Donc, je vais prendre votre écran ici. Donc, pour les gens qui étaient avec nous hier avec Microsoft Form, vous voyez qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux outils. Et puis, si on peut juste énoncer les forces et les faiblesses de chacun des outils. Bon, c'est clair que, en ce qui concerne Google Form, c'est vraiment tout l'aspect rétroaction qui est vraiment intéressant. On peut ajouter des liens, des vidéos. Vous l'avez vu, Dany nous l'a présenté. Puis, bon, l'intégration dans Classroom est équivalente entre Microsoft et ça. Donc, si vous avez vu Microsoft Form, c'est vraiment équivalent. Je dirais que tout ce qui est l'intégration des images, c'est plus facile avec Google Formulaires, qui est vraiment plus convivial de ce point de vue-là. Puis bon, il y a des aspects, disons, intéressants du point de vue de la correction qu'il n'y a pas dans Microsoft Form, mais vraiment, c'est des outils qui sont comparables. Peut-être que je vais vous parler rapidement des billets de sortie parce que ce qu'on voulait vous offrir, c'est une liste de formulaires que vous pourriez déjà copier dans votre compte Google et utiliser demain matin avec vos élèves si vous le désirez. Donc, l'idée du billet de sortie, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est en cinq minutes ce que je retiens d'un cours. Au départ, l'idée au départ, c'est que lorsque vous donnez, par exemple, un cours à distance, c'est dénoncer clairement au départ du cours quelle est votre intention pédagogique. Et à la fin du cours, c'est revenir sur les apprentissages, garder des traces un peu de ce que les élèves ont retenu de votre cours pour faire un jugement professionnel éventuellement au plan de l'évaluation. D'abord, on vous a fait un billet de sortie général. Donc, l'idée ici, c'est que vous pourriez faire une copie de ce billet-là et le partager à vos élèves tel quel. Puis bon, il n'y a rien à modifier. Dans ça, qu'est-ce qu'on demande? Bien, on demande à l'élève d'insérer, de revenir sur le cours en une phrase, puis d'insérer des concepts clés qui sont ici. L'idée, vous pourriez, par exemple, leur demander au moins minimalement un concept historique. Donc, j'aimerais ça que tu me parles de changement, de continuité, tout émerdement de votre intention pédagogique. J'aimerais que tu m'insères un repas de temps, de lieu et tout ça. Donc, ça lui donne quelques indications et aussi, bon, ça vous donne une idée sur où il se situe par rapport au cours et s'il y a une question précise. Comme on le présentait au début de la présentation, on en a fait aussi sur situé dans le temps, par exemple. Donc, si vous abordez une période de l'histoire qui est un peu plus chargée au plan des événements et qui demande une mise en place. Par exemple, les rébellions, donc une succession d'événements qui font en sorte que, bon, on arrive à l'acte de l'union. Et bien, si c'est ça votre intention, c'est de voir si les élèves retiennent bien la chronologie des événements, vous pourriez utiliser un modèle comme celui-là, remplacer les événements BCAA, tout ça, avec des événements qui sont en lien avec le sujet abordé. Même chose pour l'antériorité et postériorité. Et puis, bon, vous avez rapidement un coup d'œil, là, si vos élèves ont bien retenu la chronologie. Un autre modèle de biais, c'est celui sur établir des faits et qui porte, par exemple, sur un aspect précis. Vous pourriez changer seulement le document qui est ici. Puis, bon, le mettre de façon à mettre sur le sujet dont vous traitez. Donc, ici, on parle des esclaves, des groupes sociaux. Et ensuite de ça, peut-être quelques ajustements du plan de la question. Mais vraiment, c'est des modèles qu'on vous a offerts, que vous pourriez utiliser en histoire facilement. Pour les copier, c'est assez simple. Mais quand vous êtes sur billets de sortie général, par exemple, vous cliquez dessus et on vous invite à créer une copie de ce billet-là. Ce billet-là va se retrouver dans votre Google disk, Google Drive. Donc, vous voyez ici, je les reconnais à cause qu'ils sont mauves. Et ensuite de ça, comme l'expliquait Dany tantôt, vous pourriez, par exemple, les insérer ensuite dans votre Google Classroom. Donc, ça, ici, si je m'en vais dans devoir, je vais créer un nouveau devoir. Je peux l'ajouter comme l'a présenté tantôt Dany. Puis, je vais ajouter ce formulaire-là en particulier. Donc, vraiment, là, c'est des outils qu'on vous offre qui peuvent être intéressants en histoire, en géographie. Peut-être vous rappeler qu'au plan du... Nous autres, on se base sur un cadre de référence qu'on aime bien. C'est savoir, est-ce que les questions que vous posez à l'aide des outils comme Google Formulaires sont toujours du même type? Parce que vous allez aussi parfois vers des questions plus du pourquoi, du comment, donc changer la taxonomie. Est-ce que vous utilisez des documents dans vos questionnaires, donc des documents authentiques, donc pour les amener à analyser ces documents-là? Puis bon, aussi faire une rétroaction avec vos élèves. Donc, c'est un des éléments qui... Donc, tirer profit justement de l'interactivité, revenir avec vos élèves sur certains éléments. Aussi, peut-être penser, est-ce que j'utilise toujours le questionnaire au même moment dans une démarche d'apprentissage? Bon, c'est s'interroger avec Kaout, bon, pour réactiver les connaissances antérieures. On a fait recueillir l'information avec le traitement médiatique tantôt. Donc, on a été chercher de l'information. C'est de même qu'on a utilisé le formulaire. Puis bon, revenir sur sa démarche, bien c'est le billet de sortie comme tel. Donc, où on revient sur des apprentissages pour valider, voir si on a bien compris, la classe a bien compris. Vous avez aussi, bon, les types de rétroactions qu'il faut que vous pourriez vous interroger. Est-ce que je fais toujours le même type de rétroaction avec mes élèves? Est-ce que je peux aller vers des rétroactions plus instructives ou d'accompagnement parfois? Comme le faisait tantôt avec Danny, bien tu sais, ça serait très instructif ce qu'il a fait en ajoutant une vidéo pour montrer à l'élève, bien tu devrais utiliser ce document-là, cette vidéo-là pour reformuler ta question. Donc ça, c'est une rétroaction instructive. Bravo Danny. Et vous avez aussi des exemples au primaire, au secondaire, donc qui vous montrent des enseignants à l'œuvre, qui utilisent les différents outils de questionnaire interactif si vous voulez voir comment ça se passe. Pour terminer, on vous propose peut-être de compléter le formulaire qui est là pour avoir une appréciation sur la formation. Mais aussi, on vous indique qu'il y a d'autres journées, donc sur Agora Quiz qui est vraiment un outil où les élèves peuvent entrer en compétition. Donc, c'est des élèves qui fournissent les questions, qui écrivent les questions et donc ils peuvent faire des duels à l'intérieur de l'outil. C'est un outil vraiment intéressant qui sera présenté par Danny. Ou clap aussi qui est vraiment un autre outil qui est émergent. Mentimeter Socrative, donc c'est des dates qui s'en viennent un peu sur cette formule-là. Voilà, voilà pour la présentation en 30 minutes. Là maintenant, ce qu'on vous propose, c'est si vous voulez vous partir un formulaire, si vous avez des questions aussi bien très précises, il y a des gens qui ont des questions très très précises aussi. Donc, l'idée là, c'est vraiment de vous accompagner dans votre appropriation de cet outil-là. Si vous voulez vous partir un formulaire ou si vous avez une question, donc on serait dans cette période de ce moment-là, si vous avez des choses à ajouter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !